Bonjour les papillons, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vais procéder à un tirage de cartes sur un sujet qui m'a été proposé par Seb Glass concernant les crop circles. Effectivement, il aimerait savoir les origines de ces crop circles. Donc pour ce faire, je vais utiliser tout d'abord le Rider Waite. Je vais demander au Rider Waite ce qu'il a à nous dire concernant les crop circles que nous voyons, les formes qui sont faites dans les champs. Est-ce une origine extraterrestre ou humaine ? Je passe les cartes et je vais tirer trois cartes concernant ces crop circles. Tout d'abord, j'ai la reine de bâton à l'envers. Vous la voyez bien ? Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Tout d'abord, le bâton c'est tout ce qui est passion, les idées, les désirs, motivation. C'est l'élément feu aussi. Donc ce que je comprends avec cette carte, c'est que ces cercles sont faits avec du feu, si je peux dire, beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie, mais qui chauffent à une très très forte température. C'est ce que je comprends avec cette carte. Ce que je vois également, c'est qu'il y a des personnes, vu qu'elle était à l'envers, il y a des personnes qui ne comprennent pas ces cercles, qui se posent depuis de nombreuses années, beaucoup de questions, à savoir, est-ce que ce sont les hommes qui font ça ? Est-ce que ce sont les extraterrestres ? Est-ce que c'est fait de manière maléfique ? Ou plutôt au contraire, est-ce que c'est une communication ? En tout cas, on se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de colère. Des gens mal intentionnés aussi, qui veulent s'approprier ces cercles. Et en fait, cette carte me dit, et là c'est mon ressenti bien sûr, que ces crop circles sont bien faits de manière extraordinaire, si je peux dire ainsi. On ne peut pas le faire de manière humaine. Et certaines personnes veulent s'approprier ce procédé, alors qu'aucun humain ne pourrait faire ce qu'on trouve parfois, lorsque c'est très très élaboré. Certains veulent faire croire que ce sont eux, donc il y a certains cercles qui sont faits certainement par des humains, qui veulent se valoriser. mais les vrais crop circles sont faits par des personnes non humaines, donc extraterrestres. Et c'est vraiment une énergie très très intense, c'est ce que je ressens avec cette carte. Mais il y a des personnes qui se posent des questions, des personnes mal intentionnées qui veulent s'approprier. Voilà, c'est ce que me révèle cette carte. Ensuite, j'ai le monde. Voilà. Cette carte m'indique que les crop circles sont vus de par tout le monde. C'est-à-dire que sur Terre, il y a des crop circles partout. Donc c'est fait par des forces d'énergie qui chauffent très très fortement. A priori, je remercie Seb Glass, qui m'a envoyé un lien pour que je me documente un peu plus sur ce sujet, dont on ne connaît pas vraiment l'origine. Et a priori, selon l'endroit où on a fait ces cercles, la Terre a été modifiée a priori. Effectivement, selon l'endroit, la Terre est modifiée par cette haute température, cette haute énergie. Il y a des choses extraordinaires qui ont été faites. Et on me dit que ce n'est pas naturel. C'est vraiment... Donc l'origine pour moi, c'est au-delà du terrestre. Donc extraterrestre. Oui. Ça, on me le confirme déjà avec cette carte. C'est une énergie au-delà du terrestre. Et là, on nous confirme que c'est fait de par le monde. En tout cas, cette énergie, ces cercles, on retrouve dans tous les pays. Oui. Voilà. C'est ce que je ressens avec cette carte. Et en fait, pour moi, c'est aussi une communication. J'ai l'impression qu'avec ces cercles, on veut nous communiquer quelque chose. Oui. C'est une communication, mais de manière bienveillante. Je ne vois pas quelque chose de négatif. C'est bienveillant. On nous montre de manière artistique des savoirs, peut-être des connaissances. En tout cas, on veut peut-être nous communiquer quelque chose. On ne sait pas encore quoi. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que c'est extraterrestre. Ce n'est pas naturel. Voilà. C'est fait avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'amour. C'est ce que je ressens avec cette carte. Ensuite, avec le 10 de denier, je vous montre la carte. Si vous la voyez bien, là. Voilà. Le denier, ça représente la terre. Donc, on a le feu et la terre. Et entre les deux, le monde. Donc, effectivement, ce sont les énergies produites par amour et de manière bienveillante. De manière aussi extraterrestre. Tout ça fait que ça agit sur la terre. Avec le denier. Donc, comme je vous disais, ça représente la terre. Tout ce qui est richesse, matériel. Et tout ce qui est ancré dans la terre. Et ce que je vois avec cette carte, c'est la carte du patrimoine et de la transmission. Donc, effectivement, comme je ressentais tout à l'heure avec cette carte, pour moi, on essaie de communiquer. De cette manière. Mais il n'y a pas que cette manière de communiquer. Me semble-t-il qu'ils ont avec nous. La manière dont ils communiquent, ce n'est pas que par ces crop circles. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais cette manière de communiquer, elle est faite de manière bienveillante, en tout cas. Avec beaucoup d'amour. Et c'est une transmission, un patrimoine. Donc, pour eux, ils font ces crop circles pour peut-être annoncer leur présence. Dire qu'ils sont là pour qu'on se rende compte que ce sont des choses extraterrestres. Et pour dire qu'il n'y a pas que les hommes sur terre qui existent peut-être. Qu'il y a autre chose de plus élevé énergétiquement. Pour faire des choses telles qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, humains. Et donc, cette carte du patrimoine indique aussi que c'est leur façon de faire. Qui leur est propre. Et c'est leur patrimoine, leur culture. Et qu'ils nous transmettent quelque chose. Ils veulent peut-être nous communiquer. Communiquer avec nous. Communiquer leur présence. Voilà ce que je peux dire. Donc, j'espère vous avoir répondu tout d'abord à Seb Glace. Concernant les crop circles. Savoir l'origine. Donc, pour moi, c'est une origine extraterrestre. Avec beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de feu avec cette carte. C'est vraiment à haute température que les crop circles se produisent. De manière artistique. Ça se produit dans le monde entier. On en voit dans le monde entier. Et il y a plusieurs forces qui s'unissent pour faire ces cercles. Et il y a la couronne. C'est-à-dire, pour moi, je ressens aussi que c'est très bien fait. De manière artistique. Avec beaucoup de rapidité, fluidité. Et avec beaucoup d'amour pour transmettre. Communiquer des choses avec nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez liker. Et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt mes papillons. Sous-titrage Société Radio-Canada